Hey salut l'équipe c'est Spinensa, j'espère vous allez bien moi ça va super Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo avec un petit concept totalement nouveau de A à Z J'ai envie de tester un nouveau style de vidéo et je me suis dit pourquoi pas essayer je vais voir ce que ça donne D'ailleurs les personnes qui m'ont donné ces idées là c'était des abonnés qui m'ont envoyé un message sur Instagram Donc les gars n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Instagram et Twitter c'est super important Comme ça vous pouvez directement participer à mes vidéos et ça c'est vraiment cool Du coup le nouveau concept que j'ai décidé de faire c'est de créer des classes méta assez régulièrement Et faire un format top 10 à chaque saison Et bien évidemment je vais vous montrer de A à Z l'arme, les accessoires que j'utilise, le recul de l'arme etc Avant que la vidéo commence n'hésite pas à lâcher ton petit like, objectif 30 likes, à t'abonner si c'est pas déjà fait De partager à tous tes amis et de me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram et Twitter Et le plus important de me rejoindre sur Twitch, je joue avec les abonnés le lundi, mercredi, vendredi, samedi de 18h à 20h Je précise aussi le gameplay qui est en fond c'est un petit top 1 que j'avais fait en live sur Twitch Avec des abonnés, avec des petits kills sympas et des très beaux moves en résurgence Bref je vais pas vous embêter plus longtemps Je tiens à dire aussi que toutes les armes que je vais vous présenter dans ce top 10 est aléatoire C'est clairement pas de la pire arme top 10 à la meilleure arme top 1 Non pas du tout c'est totalement aléatoire Du coup voilà, allez on va directement commencer avec la petite Lapa La Lapa est arrivée à cette saison et c'est totalement une pépite Je vais vous présenter une classe full rush avec, vous allez voir qu'elle est vachement incroyable Et pour les personnes qui connaissent peu le kill, bah c'est totalement sa classe Avec la Lapa on va totalement jouer rush et agressif Et c'est ce qui fait que l'arme est vachement super cool Le vitesse de déplacement est vraiment sympathique La vitesse de visée elle est très très bien Et la cadence de tir elle est parfaite Le seul gros défaut que je peux dire de l'arme c'est le retule qui est totalement aléatoire et difficile à gérer Mais en vrai quand vous avez le géré, il est vachement cool Après moi je précise que j'ai décidé de mettre un viseur Parce que le reticule de base au clavier sur île est totalement ignoble Après si vous aimez le viseur de base, vous pouvez carrément enlever le viseur et mettre une poignée Ça va redevenir pareil Du coup pour les joueurs agressifs je vous conseille fortement de jouer la Lapa On va directement enchaîner avec la MP5 de NW Cette fois j'ai décidé de vous faire une classe full rush et agressif Comme la Lapa mais cette fois ça sera plus en full no-stop Tout simplement parce que vous allez voir qu'avec le laser vert Vous allez avoir une précision mais tellement monstrueuse en full no-stop avec C'est super fort Après c'est comme la Lapa, en visant le recul il est un petit peu difficile à gérer Mais normalement vous savez le gérer plutôt rapidement Je tiens à préciser que cette classe vous la jouez encore à encore ou en moyenne portée Mais surtout pas en longue distance parce que vous allez galérer Mais moi de mon côté personnellement je tif joue la MP5 en ce moment C'est tellement fort et tellement monstrueux Je retrouve des sensations comme à l'époque Et ça fait toujours du bien de voir une petite arme de NW toujours au top Et là on va directement enchaîner avec une deuxième SMG de NW Parce que personne n'en parle mais pourtant elle est trop trop forte On va bien évidemment parler de la MP7 de NW Pour moi c'est clairement l'une des meilleures SMG du moment La cadence de tir elle est parfaite Le recul il est trop simple à gérer Et franchement elle découpe très très vite Si vous débutez sur Warzone et que vous n'avez pas vraiment d'armes ou d'SMG à jouer N'hésitez surtout pas à monter la MP7 Vous n'allez pas le regretter Et là c'est pareil que les autres SMG que je vous ai présenté C'est un gameplay full agressif De toute façon vous allez voir il y a 40 munitions Vous pouvez carrément teamwork une team entière facilement avec un seul chargeur Alors là on va directement attaquer avec une quatrième SMG Oui je sais ça fait beaucoup d'SMG sur cette méta Mais vous allez voir qu'elle est aussi monstrueuse On parle bien évidemment de la Milano Alors la Milano c'est carrément une arme pour les personnes qui n'ont pas trop trop de shoot Ou qui ne saient pas trop comment jouer Tout simplement parce que c'est une arme qui est vraiment facile à gérer Le recul il est super simple La cadence de tir elle est très très bien Elle fait pas mal de dégâts aussi Elle est très polyvalente Que ça soit à courte portée ou à longue distance Vous allez voir c'est très très simple à gérer Et pour les personnes qui débutent je vous conseille aussi la Milano Elle est très très bien et parfaite On va directement passer à une autre SMG qui demande énormément de style Et pourtant elle est très très forte On va parler de la MP5 de Cold War La classe que je vais vous présenter elle est vachement super cool pour le full rush Mais elle est très très difficile à gérer surtout au niveau du recul Pour les personnes qui débutent je vous conseille pas du tout cette classe Elle est pas faite pour vous Vous allez voir qu'au niveau de la vitesse de déplacement Elle est très très cool à gérer Et franchement c'est une petite pépite Vous pouvez clairement la jouer avec un sniper comme le K31 Suisse En plus je vais vous faire une classe juste après avec Et vous allez voir que c'est une pure d'unnerie On va directement attaquer avec une AR Et oui enfin on attaque directement avec les fusils d'assaut On va parler de la AK-47 de Call of Duty Black Ops Cold War Pour moi je trouve que c'est une des meilleures AR du jeu Alors bien évidemment il y avait la EM-2 que je pouvais clairement classer dans le top 10 Mais comme j'ai pas eu le temps de trop jouer en ce moment J'ai pas pu la monter niveau maximum Du coup pour remplacer la EM-2 on va parler de la AK-47 Alors cette petite AK-47 vous allez la jouer à longue distance Et bien évidemment moyenne portée Alors cette classe j'ai décidé de mettre une x3 Vous allez voir pourquoi parce que c'est super fort Le recul il est vachement simple à gérer La cadence de tir elle est très très bien Les dégâts sont parfaits Franchement c'est une très bonne AR Je trouve que c'est une des AR les plus polyvalentes du jeu De toute façon une AK-47 Peu importe que Call of Duty c'est toujours une pépite Bon je pense que cette AR vous avez fait plaisir Mais on va directement recommencer avec une SMG Et on va parler de la PPSH Ouais cette saison elle est remplie d'SMG Je ne sais pas pourquoi Il y a plein 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 d'SMG En fait j'ai l'impression que Call of Duty c'est devenu SMG Londres Allez on reprend directement avec la PPSH Alors du coup c'est une pure dinguerie de A à Z Elle a une très grosse cadence de tir le niveau du recul Il est très très simple à gérer je trouve Bien évidemment c'est du mon avis personnel Ensuite au niveau des munitions il y a 55 balles Du coup c'est parfait pour désinstaller une team par exemple Attends j'ai vraiment dit désinstaller là Je voulais dire tuer une team ouais Enfin bref cette SMG elle est vraiment très très forte au corps à corps Et à moyenne portée La longue distance vous pouvez totalement oublier Comme prévu on va enfin parler d'un petit sniper Et quoi de mieux que de parler du K-31 Suisse Alors j'ai fortement hésité entre le K-31 Suisse et le K-98 Mais je trouve que le K-31 Suisse il est largement meilleur Du coup dans ce top 10 il n'y aura qu'un seul sniper Et ça va être celui-ci Alors du coup cette petite classe K-31 Suisse C'est pour un gameplay full rush et agressif Mais vous pouvez clairement jouer tranquillement de loin avec Après faut pas oublier que c'est un fusil tattique Et non un fusil de précision Bref vous allez voir que vous allez viser super rapidement avec C'est très très fort pour rush les ennemis par exemple Niveau déplacement c'est parfait avec aussi Niveau rapidité c'est très très bien Il y a un petit silencieux aussi pour contourner les ennemis rapidement Bref je trouve que cette petite classe elle est vraiment sympathique Et comme je vous ai dit par le passé vous pouvez carrément la combiner avec une SMG Comme la MP5 de Cold War ou la MPZ etc N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous préférez le K-31 Suisse ou le K-98 Moi personnellement depuis que j'ai découvert le K-31 Suisse Je trouve que c'est une vraie pépite On va directement enchaîner avec les deux dernières armes Et c'est pour ça que c'est super important de rester jusqu'à la fin Parce que c'est sûrement les deux meilleures et les plus polyvalentes Je tiens à le rappeler si c'est pas déjà fait n'hésite pas à t'abonner et d'activer la petite cloche de notification si c'est pas déjà fait De lâcher ton petit like et de partager à tous tes amis Allez on reprend directement avec la petite OTS9 La OTS9 est vraiment sympathique de A à Z Il y a juste un très gros défaut c'est au niveau du recul qui est vachement difficile à gérer Mais par contre niveau déplacement c'est très très fort La vitesse de visée aussi elle est parfaite Bref cette arme elle est vraiment très très sympathique et polyvalente Je vous conseille fortement de la couper avec la petite classe 431 suisse ou la petite classe AK47 Et là on va directement attaquer avec la toute dernière classe du top 10 C'est la petite Crit 6 Alors la petite Crit 6 elle est vraiment sympathique C'est une très très bonne AR polyvalente Le seul gros point négatif qu'il y a eu sur cette arme là qui est vachement bizarre C'est au niveau des patchs Il y a eu énormément de patchs sur cette arme alors je sais pas du tout pourquoi Mais elle reste vachement super cool à gérer Franchement très très sympathique Moi je vous la conseille fortement Vous pouvez toujours la coupler avec la OTS9 c'est très très fort Allez on va directement finir avec une petite conclusion sur le top 10 Alors bien évidemment je tiens à préciser que c'est un top 10 personnel Il y a plein d'autres armes que j'aurais pu mettre dans le top 10 Il y en a énormément Mais il faut pas oublier que c'est un top 10 et pas un top 50 C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce format en forme de série Parce que je pense qu'il y a énormément de méta qui vont changer avec le temps En gros chaque nouvelle saison je vais faire un nouveau top 10 avec les nouvelles armes méta de la saison Plus que l'oeuvre du T-Vangor va sortir du coup il y a énormément d'armes qui vont arriver Et il y a plein de grandes choses qui vont se passer En tout cas on va essayer de charbonner au maximum les armes de Vangor pour les monter au niveau maths En plus moi personnellement j'ai décidé de pas acheter le jeu parce qu'il est vraiment ignoble Et j'ai pas envie de mettre 70 balles dans un jeu que je vais même pas kiffer Bref c'était SpeedDenessa merci d'être resté jusqu'à la fin N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si ce format vous a plu ou non Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo Allez tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz